Le dictateur Denis Sassou Nguesso en plein délire Après avoir accusé la guerre russe ukrainienne d'être responsable de la misère que traversent les Congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso s'est emballé en faisant des déclarations lunaires. Une invéritable idiot sur la tribune. La cérémonie de couronnement du roi Charles III, le 6 mai 2063. Le sommet de Paris pour un nouveau pacte et Dubaï. La cérémonie de couronnement du roi Charles III, le 6 mai 2063. La cérémonie de couronnement du roi Charles III, le 6 mai 2063. Avez-vous vraiment compris que vient faire le couronnement de Charles III en 2063 dans un discours truffé de mensonges et de médiocrité ? La cérémonie de couronnement du roi Charles III, le 6 mai 2063. La cérémonie de couronnement du roi Charles III, le 6 mai 2063. Ce vieillard saigné aux allures d'un voleur n'a plus à rien à proposer au Congolais. Seule une prise de conscience collective permettra de soulager le peuple de cette souffrance, de cette médiocrité au sommet de l'État. Cela fait près de 40 ans qu'il répète exactement les mêmes mensonges, si bien que son audience s'est permis de prendre un moment de détente. Le dictateur Sassou Nguesso n'intéresse plus personne. Tout le monde le sait, mais personne n'a le courage de le lui dire en face. Le changement de régime au Congo est inévitable. Jean-Marie Michel Moukoko, dis-nous qui est Déni Sassou Nguesso ? Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada